Bonjour à tous, je sais, je vous ai manqué, j'ai reçu une multitude de messages en me disant si j'étais mort. Les gens se réjouissaient, mais non, je suis encore vivant, je suis encore là et je fais une vidéo avec le poteau Clovis. Et cette fois-ci, voilà, avec la mode Drucker, et cette fois-ci, on va faire une vidéo exceptionnelle. Oui, parce que oui, 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 j'insiste, ça va être une vidéo exceptionnelle, puisqu'on va parler principalement des petites minettes. Oui, là tu peux parler. Bonjour. Eh bien, ouais, depuis le temps qu'on va se faire la vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut absolument faire une vidéo sur les minettes, et entre-temps, il est arrivé un produit qu'on va parler, qui est celui-ci. Voilà, je ne sais même plus la référence, parce que c'est vraiment pas connu. C'est, ouais, c'est bowling. C'est bowling, c'est bowling. C'est pas cher, mais vraiment pas cher, parce que nous, on est habitués aux tarifs des minettes Aladin et tout, qui coûtent 400 balles et tout. Et ça, ça ne coûte que... Je ne sais pas, 150 balles, 200 balles ? Non, même pas 200 balles, 160 euros. Voilà. Environ. Ouais, pas très cher. Pas très cher. Et en plus... Et en plus, on va venir après sur la clé sur le gâteau. On va vendre l'article. C'est extraordinaire. Je te l'avais présenté. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... Moi, j'aimerais juste, avant, d'expliquer à quoi sert cette minette et pourquoi on est si euphorique à propos de toutes ces... Mais bien sûr, mais bien sûr. D'où on vient et pourquoi est-ce que... Et pourquoi un engouement sur les minettes ? Exactement, et sur les petites sources. Voilà, pourquoi un tel engouement aujourd'hui sur les minettes et les petites sources ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est Clovis qui m'a présenté ce produit, qu'en l'espace de dodo, j'étais obligé de l'acheter, tellement qu'il était extraordinaire. Ensuite, moi-même, en tant que chef-op, je suis un amoureux des petites minettes, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En tant que mec, tout simplement, mais tu n'as pas le droit de... Voilà. Non, non, on n'a pas le droit, ça. Et donc, je suis un fan inconditionné des petites minettes, parce que, pour faire un petit rappel sur la vidéo que j'ai faite, il y a presque un an maintenant, je disais que c'était extraordinaire, parce que ça permettait à un chef-op de pouvoir dégainer une source de lumière autonome, c'est ça qui est important, une source de lumière autonome très rapidement, pour pouvoir éventuellement faire un petit effet, ou une petite brillance dans les yeux, ou un petit truc, etc. Et aujourd'hui, la révolution est arrivée avec ce produit. Mais avant de vous parler de ce produit... En fait, il n'y a pas que ce produit à l'heure actuelle, mais lui, on va dire, il a ouvert la voie. Lui, il est exceptionnel. Il y a quelques temps, je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait une vidéo sur comment éclairer les interviews, et on avait utilisé des petites minettes Litra, c'est des tout petits trucs, tu sais, cubiques, un petit peu form factor des petites GoPro carrées, et pour pouvoir redonner un petit peu de brillance dans les arrière-plan, etc. Pour moi, principalement, au début, c'est à ça que ça sert, les petites sources autonomes, c'est, voilà, entre deux prises, un raccord maquillage, ou quoi, tu n'as pas le temps de tirer un projot, tu te rends compte juste, tu es un petit peu dans le sombre derrière, tu jettes ta lampe auto-alimentée, ça te fait la petite brillance, ça débouche un peu, ça te donne un petit peu de verdure dans un pot de fleurs qui est un peu terne, et pour moi, je trouve ça top. Le truc, c'est que depuis longtemps, il y a des minettes qui existent, on a tous des minettes de différentes tailles qui fonctionnent sur batterie interchangeable. Et en fait, c'est vrai que c'est contraignant, cette proéminence ici, elle est reloue pour pouvoir la caser, la glisser quelque part et tout, même si dans l'idée, c'est plutôt cool d'avoir une batterie interchangeable. tu peux l'utiliser toute la journée, tu fais tourner tes batteries et tout. Mais pour ce genre de source, avoir une batterie intégrée, ça a tout changé. Et c'est toi qui m'avais montré à l'époque les Aladin, c'est Al... Les E-Light, E-Light et Highlight. C'est ça. Je ne sais plus lequel est lequel, mais il y en avait des toutes petites bicolores. Batteries interchangeables qui se glissaient à l'intérieur de la... Des toutes petites genre en mode porte-clés, quoi. D'ailleurs, au départ, tu te dis, oh non, mais ça, c'est un petit gadget. C'est vraiment tout petit. Et c'est un petit gadget pour peut-être ton porte-clés et tout. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, quand je m'en suis servi sur des tournages et c'est extraordinaire, alors ça n'a pas une grosse patate, mais ça fait la blague pour faire, comme tu dis, des petits effets à droite et à gauche. Et après... Dans les yeux... Et tu mets ça sur un petit pied manfrotto tout léger, hop, ça se dégaine en deux secondes. Et il y avait le plus large, c'est la rouge de chez Aladin qui coûte très cher. Donc, il y a la même caractéristique technique des lumières de chez Aladin. Bicolore, avec un petit... Le petit filtre, voilà, qui pour moi, j'adore. Et que ça, c'est vraiment un instrument, vraiment une source d'éclairage qui est vraiment utile sur les tournages. Et puis après, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Oh, si, il y a eu Aputure, là, où j'ai fait une vidéo là-dessus, sur un modèle waterproof. Vachement bien. Alors ça, c'est pour le coup, quand tu as besoin vraiment de mettre une source autonome dans un liquide waterproof. Et là, je l'ai utilisé dernièrement sur un tournage qui a quand même pas mal de patates parce que c'est monochrome. Et donc, ça a une pêche d'enfer. Et même en extérieur jour, pour déboucher, en extérieur jour, sans solide à l'ombre, pour déboucher, ça a fait la blague. Donc, il y a plein de petites sources comme ça qui sont assez sympas. Et voilà, et on arrive à des choses maintenant aujourd'hui. À des trucs qui sont assez... Pour moi, qui commencent à être très optimisés. On arrive à avoir des autonomies de batterie qui sont assez folles pour des petites sources, surtout quand on voit la patate que ça peut avoir. Moi, je veux juste revenir deux secondes sur ces minettes-là. Alors, elles sont massives. Clairement, ce n'est pas le genre de truc que je peux conseiller à mes clients pour mettre vraiment sur l'autre boîtier parce que la batterie est grosse derrière, il faudra la lager et tout. Mais je trouve que c'est toujours des minettes qui sont cool parce que leur taille fait qu'à l'intérieur, on a pu y mettre de quoi contrôler la lumière dans toutes les couleurs. Et également, avoir du Bluetooth. que ce soit sur celui-là ou sur celui-là. Donc, je trouve que c'est toujours pas mal. Mais après, est arrivé. Oh là 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 là. Ça, ce modèle, mais ça m'est sur le cul. Est arrivé, voilà, la vlogueur de bowling. Alors, j'en avais parlé à mes amis de Cartoni il y a quelques temps en disant, il nous faut une petite minette autonome et RGB. Genre 2018, ça va, c'est RGB. Tout est RGB maintenant. Je les ai tellement tannés, tannés, tannés. Et puis, à un moment donné, ils sont partis au NAB de cette année et ils sont venus avec ça. J'étais super excité parce qu'en plus, la construction est vraiment top. Et alors, cette minette, je la présente ? Allez, on la présente. On la présente. On la présente. Alors, juste un truc, c'est que, je te rappelle l'Aladin, il y avait quand même un bouton pour l'allumer et deux potards sans aucune indication pour la colorimétrie et pour le dimer entre 0 et 100%. Et il n'y avait aucune indication. C'est-à-dire, tu mettais et tu ne savais pas à quelle température de couleur tu étais. T'étais là, tu regardais, je vais être à 4300, un truc comme ça. Alors que là, pour moins cher, t'as carrément un petit écran LCD. Moi, ça me fait penser vraiment à un mini skypanel. Ouais, t'es gentil. Quand même. Non, non, faut pas pousser non plus, mais bon, sur... Quels petits effets à l'intérieur des familles. Ouais, voilà. Enfin, le prix en moins, quoi. Donc, ouais, clairement, c'est une petite lunette. T'as un potard qui te permet de gérer, évidemment, l'intensité lumineuse parce que sinon, forcément, ce sera un peu triste. Et puis, également, un autre qui te permet de gérer la température de couleur. Donc, sachant que tu vas de 2007 jusqu'à 8500. Ce qui est énorme. Énorme. Très, très, très. Énorme. À partir du moment où les sources sont RVB, on va au-delà de 3002, de 5006, quoi. On passe, on arrive à définitivement entre 2005 et 8500. C'est génial. C'est super. Et puis, voilà. Et puis, ça pourrait s'arrêter là et ce serait juste un Aladdin pas très cher. Sauf qu'ils ont, en plus, la faculté d'être RGB. Et là, c'est magnifique. Et là, c'est ouf. Alors, en RGB, c'est pas aussi bien qu'un Skypanel quand on commence à désaturer. Il y a des petits shifts de couleurs. Mais, par contre, moi, en tout cas, je ne demande pas d'avoir une couleur archi précise qu'on cherche à avoir une couleur de la part de petites sources comme ça. Bien souvent, c'est juste, tu sais, pour donner une petite tache de couleur dans un arrière-plan, pour éventuellement donner une face ou un contre avec une petite couleur. C'est rarement pour éclairer une scène où je voudrais que tu vois un rendu des couleurs dans la scène de manière homogène. Donc, du coup, le fait de pouvoir jouer sur ma roue, et donc, on a toute la roue colorimétrique chromatique. Et un truc que j'ai trouvé super cool de leur part, c'est qu'au dos, ici, ils ont rajouté une petite barrette avec toute la roue. J'avais même pas remarqué, quoi. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué, parce que je me suis dit, c'est quand même vachement bien construit, est-ce qu'ils ont un machin ? Et non seulement ils ont pensé à mettre à ça, mais ils auraient pu mettre un autocollant en mode OSEF. Ils ont carrément fait une découpe dans la boîte, ils ont pris un... En relief. En relief. Les mecs se sont dit, tiens, ça va peut-être leur servir, et ils ont pris du temps et ça leur coûte de l'argent de faire ça. Ils auraient pu mettre un autocollant, voire rien mettre du tout et personne n'a rien dit. Et donc, je trouvais ça très très bien construit. Et puis, il y a un dernier mode, juste avant de revenir... Très intéressant. Ouais, qui est plutôt intéressant. C'est un mode effet. Il y a neuf effets en tout. Alors, on ne peut pas en mettre plus pour le moment, peut-être il y aura des mises à jour vu qu'il y a une prise USB type C. Mais, il est possible, alors là, je suis en mode cycling, ça a parti exactement sur l'escape panel. Il est possible de passer évidemment dans différents modes de films d'urgence, de lumière d'urgence. Attends, je vais pas recommencer. Je coupe pas, je m'en fous, je monte en plan séquence. Si je monte en plan séquence, je n'ai rien à foutre. Alors, tu disais ? Oui, je disais... Oh, bâtard ! Non, je disais, il est possible de passer sur les véhicules d'urgence. Pourquoi j'ai dit les véhicules d'urgence ? Faire un petit gyrophare, de fait, voilà. Voilà, tout à fait. donc, t'as trois gyrophares. Et puis, des flashs. Alors, il y a également la possibilité de pouvoir simuler la télévision. Ça, c'est super important parce que souvent, on se dit quelles sources on va prendre pour faire simuler la télé. On va pas prendre un Skype panel, c'est un peu gros pour faire simuler la télé. Tu vas pas prendre un petit Aladdin que tu vas varier comme ça alors que lui, il le fait. Il marche nickel. Moi, idéalement, je rajouterais quand même une petite gelade bleue dessus pour le côté un peu bleu télé de la télé. Mais voilà, t'as ton look télé, ton petit effet télé. C'est extraordinaire. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup dessus, c'est cette articulation. Et cette articulation, elle permet de pouvoir positionner la minette un petit peu comme on veut. Alors, il y a plein de points de fixation, tu vois, en pas Kodak pour pouvoir le mettre par exemple sur des petits pieds lumière légers à vis et puis pouvoir l'articuler. Je trouve ça top. C'est livré de base avec ce petit accessoire qui permet de le mettre sur une griffe d'appareil photo. Donc, ça peut simplement servir aussi de minette. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Il y a un truc qu'il faut savoir, donc tu le recharges en USB Type-C et la batterie dure 2h20 à pleine puissance. C'est extraordinaire. 2h20, c'est énorme. C'est énorme. Et alors, un petit truc sur l'USB-C quand même qui est plutôt pratique parce que c'est vrai que sur les Aladin, c'est de l'USB classique et ce qui est très relou, c'est que... USB micro. Ce qui est très relou, c'est que sur un tournage, t'es toujours en précipitation évidemment tout le temps et quand tu veux le recharger, il faut que tu te concentres te dire, alors quel est le côté le plus large et le côté le plus redire ? Ah, ok, d'accord. Alors que là... Tu sais comment tu branches un Aladin ? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça que tu rends mieux. A chaque fois, je sais pas, ça te le fait. Tu rentres toujours du mauvais côté et en fait, tu étais toujours du bon côté en première fois. En fait, tu étais du nouveau côté. Alors que l'USB-C, l'USB type C, tu en fous, tu n'as pas de polarité, tu branches comme tu veux. C'est le truc du futur, tu sais que dans 3 ans, 4 ans, plus personne n'aura du micro-USB et ça se généralise de l'USB type C. Surtout les tournages où même si tu as oublié ton câble, tu auras forcément quelqu'un qui pourra t'en passer. Donc c'est extraordinaire. Moi, je l'adore, c'est vraiment mon coup de cœur et en plus... Ah oui, attends, est-ce que tu as l'étui ? Ça, on en parle ? Le petit étui qui fait toute la différence qui est génial. Donc c'est livré avec cet étui qui est en plus de fabrication, on va dire, propre. Et le truc, vraiment le truc de chez FOP, c'est-à-dire que tu peux le mettre à la ceinture parce que moi, d'habitude, les Aladins, je les mets dans mes poches, tu vois. Donc hop, à la ceinture, tu le mets là, il est déjà chargé et il est prêt à être dégainé. C'est ça que j'adore. Comme une cellule. Oui, typiquement, moi, je préfère mille fois avoir ça en tournage à la ceinture que d'avoir un Leatherman. C'est pour nous, les Chef FOP, on n'a plus... On utilise plus des gens. Pas que Chef FOP, assistant cam. Le nombre de fois où ce genre de petite ours, alors pas elle précisément, je n'ai pas eu de tournage où ça s'est produit, mais d'autres petites ours que j'utilise avant, notamment des aputueurs où en fin de tournage, je suis juste content après qu'on ait débranché tout, d'avoir ma lampe et de fouiller dans les caisses, de regarder si je n'ai rien oublié sur le décor et tout. Tu as ça à la ceinture tout le temps. Et puis, alors l'étui, moi, je le trouve bien foutu. Tu as vu qu'en fait, ils ont pensé à faire ça. Alors, ils ont mis des petites sangles ici pour que tu puisses accrocher genre des serflax, par exemple, pour le mettre autour de ton pied. Pareil pour les petits, pas de ton pied, je parle de ton pied lumière. Oh là là ! Pareil pour les petits clips ici. Et puis, c'est là aussi où tu te dis, les mecs, ils ont vraiment apporté, tu sais, le souci du détail, bien que ce soit un produit qui ne coûte pas cher. Cette articulation-là, en fait, on peut régler la dureté. Et ça se règle, malheureusement, avec une petite clé BTR, une petite clé Allen. Et les mecs se sont dit, on va l'offrir. Oh là 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 ! Que des cadeaux ! Ils l'ont foutu là-dedans. Ils l'ont directement caché dans le velcro qui est ici. Il y a une petite poche pour ta clé. Ils se sont dit, pour ne pas abîmer, pour ne pas que ça s'en aille et tout, on va remettre un velcro encore par-dessus. C'est quand tu sais combien ça coûte de faire toutes ces petites merdes, le temps qui passe et tout. Et tu dis, ils ont apporté vraiment un soin sympa à avoir un produit qui soit bien construit. Et moi, je trouve que ça se ressent. Et voilà, ça donne envie de jouer avec et de l'utiliser. Est-ce que tu peux... Oui ? Je peux te parler d'un autre truc ? Oui. Alors, juste avant de parler d'un petit bracelet, donc, on le rappelle, ça ne coûte pas cher. C'est pas lui quoi. Ah non, mais c'est... C'est pas lui. Voilà. D'accord ? Avec tous les dons que les gens m'envoient par la poste... Oui, tu m'as dit du coup... Oui, tu m'as acheté ma bagnole. Donc voilà, et donc... Non, non, elle n'est pas du tout sponsorisée. Je n'ai pas frappé aux portes pour qu'on m'en offre. Je l'ai acheté vraiment parce que c'est vraiment utile et je le sais combien de fois que je fais des tournages, les minettes sont vraiment utiles et prennent une place importante dans ma vie. Donc voilà, et en plus, j'ai trouvé qu'elle était de fabrication vraiment sérieuse et solide. Donc, je l'ai acheté avec la housse et tout et franchement, ce n'est pas cher comparé aux Aladins qui sont franchement plus chers. Et ce qu'il faut dire, c'est que tout projecteur... Comment c'est le bowling, c'est ça ? Le bowling. Le bowling. Tout bowling acheté, c'est un petit chat sauvé de la déforestation. Et oui, il faut le savoir. Écoute, je ne savais pas. Donc voilà, donc c'était... Ça, ça va. Et maintenant, dernière chose... Ah oui, non, pas dernière chose. Si, un autre truc, moi, je voudrais parler. Juste avant, je voulais rajouter quelque chose sur ces petites sources-là. C'est valable pour toutes les minettes de manière générale et même pour ce que je vais montrer dans deux secondes. C'est des outils qui, pour moi, permettent de faire une lumière qui est très ciblée et qui est particulièrement appropriée quand tu dois faire des pack shots. Tu vois, des très gros plans de produits et tout, aller chercher de la petite brillance, un verre, une bouteille, tu vois, tu veux récupérer le petit truc. Et c'est, pour moi, super. Et le fait que ce soit RGB, en plus, te permet de pouvoir créer une ambiance de manière très précise dans un endroit très ciblé, même au sein d'une photo ou d'une vidéo qui serait en gros plan. Et donc, pour moi, mille fois mieux d'avoir des trucs comme ça que des grosses patates. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que c'est autonome et c'est ça qui fait le succès de ces sources. Comme on voit avec le succès des Tubastera, le succès de Tubastera, c'est qu'ils sont autonomes. Ça se dégaine en 10 secondes. Une énorme autonomie. Une énorme autonomie. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite, deuxième chose à voir. Il y a trois choses à voir ensemble. Là, on est passé sur la deuxième chose. Deuxième chose. Alors là, ce produit-là a été présenté au NAB cette année. Il n'existe pas encore sur le marché. C'est une boîte qui s'appelle Spifi qui fait ça. Ça s'appelle Lumiz. Ce sont des petites barres lumineuses. Et comme tu me l'as bien spoilé, ce sont également des bracelets. Alors, sur le principe, genre tu vois, ça peut juste être cool d'aller en soirée avec ton bracelet, machin. Mais concrètement, en fait, dans la vraie vie des tournages, c'est pour moi un outil que je trouve génial. Alors, il n'est pas encore sorti. Ça, c'est des prototypes. Je ne l'ai pas utilisé encore sur des tournages encore. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est ouf. Mais on a trois niveaux de luminosité dessus. Il est RGB. On peut... RGB, pardon. Il est bicolore. C'est ça. On peut passer en... On peut passer en Artif jour. Et voilà. Il est... Ces trucs-là peuvent se clipper autour d'un bras ou autour, par exemple. Alors, à la répète, ça marche bien et puis là, ça ne marche plus. Et aussi ? Et puis également, il y a un petit trou ici qui te permet de pouvoir, par exemple, l'accrocher, mettre un serflex, machin. Mais également, il est magnétique. Mais le truc qui est ouf, c'est qu'ils se sont dit puisqu'on l'a fait en bicolore, on peut également le faire en RGB. Pareil, ils l'ont fait en RGB. Et alors là, typiquement, ce n'est pas pour éclairer des visages ou des machins. C'est vraiment pour rehausser, donner un petit peu de lumière derrière un meuble, aller le jeter derrière je ne sais pas quoi, quelqu'un qui sera en interview. C'est très... C'est plutôt bien foutu. Ils ont même mis un petit mode police. C'est plutôt sympa. Et puis, c'est RGB. Moi, c'est un produit que j'aimerais bien tester vraiment sur les tournages. En termes de contrôle, on est assez limité parce qu'en gros, on a des LED rouges, bleus et vertes. Et puis, tu as un bouton pour pouvoir cycler autour de ces LED-là. Et en gros, tu passes de vert petit à petit à rouge, petit à petit à bleu, petit à petit à vert. Tu ne peux pas faire des mix de ouf colorés et tout. Mais ça n'empêche que tu peux aller chercher un jaune à magenta ou n'importe laquelle. Est-ce qu'on a une idée du prix ? C'est normalement, ce sera autour des 50-60 dollars. L'autonomie, on est autour de une heure à pleine puissance. Et puis, ça se recharge via USB, pour le coup, micro USB. Et tu peux très bien mettre une batterie banque derrière pour que ça dure pendant des heures et des heures. Mais je trouve l'idée plutôt sympathique. Outre le fait que tu peux t'en servir pour déboucher, machin. Tu sais, avoir ça qui pendouille en permanence à ta petite besace, voire même simplement autour du bras. Tu fais ton tournage à un moment donné. Enfin, là, pour le coup, tu n'as même pas besoin d'avoir dans ta poche. Tu peux en avoir deux comme ça. Ton assistant, tu le jettes. Outre le fait de pouvoir l'avoir pour toi, pour éclairer, je pense qu'aussi, il y a éventuellement des trucs sympas à faire vu le prix assez bas. Des trucs sympas à faire, tu sais, pour du clip, par exemple, pour faire de la corée. Tu vois, il y en a qui dansaient avec des bâtons à Stéra. Je pense que tu vas avoir des trucs colorés comme ça au bras et puis des danseurs. Il y a peut-être des trucs un peu artistiques à faire, que ce soit pour du clip ou voir de la scénographie spectacle vivante, simplement. Parfait. Et dernière chose, dernière chose, mais que malheureusement, nous n'avons pas là sous les bras, c'est que Aputure a décidé, au NAB, de nous présenter des genres de bulbes. et ces bulbes en forme d'ampoule équipées, elles aussi, de batteries, ce qui fait que, si j'ai bien compris, ça se recharge via le pas de vis E27 et E14 et ça se recharge donc sur du 220 et c'est aussi autonome et ce qui est important de savoir, c'est que, pour par exemple, quelqu'un comme moi qui éclaire principalement en LED tous ces plateaux, quand d'un seul coup, on a des lampes domestiques et qu'on doit les équiper, on les équipe en tungstène. D'accord ? Donc le mec de la déco t'apporte une ampoule, enfin il t'apporte une lampe, toi tu mets une ampoule tungstène et tu peux mettre que du tungstène avec un dimmer parce qu'évidemment c'est toujours trop fort et une prise. Et là maintenant, donc jusqu'à présent on fait comme ça et jusqu'à aujourd'hui je fais comme ça et là le truc qu'on s'est dit c'est que quand même on ne peut pas faire ça en LED et enfin Aputure a décidé de nous sortir un petit modèle vachement bien parle-nous-en. Alors il s'agit, mesdames et messieurs, il s'agit en gros d'une ampoule standard, une ampoule à LED. Elle est RGB, elle n'a pas une énorme patate, je crois que c'est 4 watts, je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. C'est vraiment pas énorme en termes de puissance. Elle est autonome, c'est-à-dire qu'il y a une batterie à l'intérieur comme tu l'as dit, elle se recharge des queues, elle est branchée sur une source de courant typiquement quand elle est en place, machin. elle est super utile quand tu vas tourner par exemple dans des décors pour lesquels tu n'as pas de prise, genre par exemple ça peut être des décors dans des vrais décors, dans des studios où les murs n'ont pas forcément été équipés, tes feuilles de décors, tu n'as pas forcément la prise qui va bien et tu ne peux pas faire tourner de câble. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'il est équipé en Bluetooth. Il est équipé d'une nouvelle technologie Bluetooth qui a une petite année qui permet en fait à chaque récepteur d'être également un émetteur. En gros, ça veut dire que tu as une sorte de réseau qui se crée plus tu as d'ampoules comme ça ou de sources Aputure vu qu'Aputure l'implémente dans ses différentes sources autonomes et eux aussi sortent des minettes RGB comme ça d'ailleurs qui doivent sortir au courant de l'été qui fait qu'en gros tu as 80 mètres de portée avec ton Bluetooth ce qui est déjà stratosphérique et que c'est immense et que tu peux avoir tu peux créer ton réseau de manière à créer des ampoules à tous les 80 mètres pour avoir 400 mètres comme ça d'irradiés alors ça veut dire que tu peux créer vraiment des scènes absolument gigantesques et voilà et ce qui fait que si tu as une source qui tombe tu peux quand même contrôler les autres tout se fait par Bluetooth si tu veux changer la couleur etc c'est via ton téléphone tu n'as pas besoin d'avoir un boîtier une commande je ne sais pas un luminaire voilà en fait là c'est le must en train de nous dévoiler le must mais déjà rien que le fait que ça soit simplement déjà juste bicolore et autonome c'est déjà un plus pour nous parce que c'est vrai qu'on a remarqué avec les années avec la haute sensibilité des caméras bien souvent les lumières de jeu qu'on utilise dans les décors servent aussi à éclairer et à influencer une lumière sur le sujet c'est pour ça qu'on ne peut pas parce que là ce qu'on est en train de présenter les gens vont dire bah oui mais c'est à Bricorama t'as les mêmes pour 10 euros sauf que la différence c'est que bon excepté le fait que c'est pas forcément Bluetooth et tout c'est que l'IRC n'est pas forcément aussi de très bonne qualité quand on achète chez Bricorama alors que là l'IRC évidemment est au-dessus des 95 et donc ce sont des bulbes des sources de lumière qui permettent donc d'éclairer des sujets avec des caméras qui sont très sensibles à 800 ou à 3200 ou voire même 5000 ISO donc ce sont vraiment on peut vraiment s'en servir c'est ça qui nous manquait jusqu'à présent aujourd'hui sur un plateau alors toi tu vois le côté effectivement bicolère c'est vrai 95% du temps ce sera utilisé comme ça moi je vois le côté même voire en 3002 oui ou monocolore oui peut-être moi je vois le côté tu sais les installations je me dis qu'ils veulent plus que le moins alors effectivement ça devient bateau de dire j'ai une lettre qui fait du 3002 ou du 5006 sauf que si elles étaient monochrome peut-être qu'elles seraient plus puissantes ah ça c'est sûr c'est sûr peut-être que ce qui aurait été bien c'est qu'il y ait du choix c'est de soit prendre du RVB soit prendre du monochrome et c'est là justement où je trouve que le marché est en train de prendre un pas qui est très intéressant c'est que à l'heure actuelle on commence à délaisser les bicolores de manière générale dans la lumière au profit ou bien des RGB ou bien des monocolores bizarrement ou bien le truc qui t'offre plein de perspectives et plein de façons de pouvoir bosser ou alors sinon juste celui qui te propose de la patate et en monocolore en fait en gros c'est jamais le 3002 qui l'emporte c'est toujours 5006 parce qu'évidemment c'est marrant de voir ça toutes les grosses sources elles sont monocolores et tu n'auras jamais de grosses sources pour le moment en RGB mais tu n'as quasiment plus de panneaux bicolores qui se font ou alors avec du plus green minus green ça c'est pratique voilà ben voilà on a fait le tour des petites minettes voilà essayer d'éclairer des sources enfin essayer d'éclairer des scènes avec des minettes c'est très très formateur je trouve pouvoir placer la petite source qui te faut alors peut-être essayer de faire en mode exercice tu sais absolument aucune aucune avec une caméra qui fait 800 ISO minimum et puis il y a des optiques qui ouvrent aller on va dire aller grand maximum deux tu arrives quand même à pouvoir t'en servir tu vois et tu veux faire un peu des trucs des petites scènes un peu intérieure nuit et tout c'est fantastique quoi tu sais tu bosses combien différemment dès que tu as des petites sources typiquement la lumière elle éclaire quelque chose quand tu as une lumière qui éclaire patate beaucoup tu la mets loin elle va reverber sur les murs elle va donner son incident sur les murs ça reste de la source ponctuelle mais quand tu as une petite source comme ça tu vas chercher quoi éclairer donc ça peut être dans le fond tu sais une sorte de petit V sur un meuble derrière qui est perdu dans le flou juste pour donner de la texture ça va être je sais pas une oreille qui va avoir même un sujet moi je m'en suis éclairé énormément pour faire des faces véritablement des faces ou alors même ça m'est arrivé de le prendre et de le taper en boons sur un mur blanc pour élargir sa surface et du coup de renvoyer une lumière douce sur mon visage tellement que ça reste quand même de la patate voilà écoutez merci pour cette démonstration je mettrai un lien dans la description où on peut trouver ce projecteur ce n'est pas affilié je ne gagne pas d'argent donc voilà on s'en fout de toute façon je n'ai pas besoin d'argent donc je n'ai pas besoin d'argent franchement et puis je ne fais pas ce métier pour l'argent il faut que les gens ils sachent mais en attendant en attendant tu peux t'abonner en attendant tu t'abonnes tu mets la petite cloche un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis voilà et puis on reviendra je reviendrai je sais vous êtes plusieurs à me dire dans la rue à m'interpeller enfin bon j'arrête de dire les conneries parce que la vidéo elle fait déjà 30 minutes déjà allez ciao tu coupes tu sais ouais mais je couperai pas